Vraiment mon objectif c'est de transmettre un message que cette phrase qui paraît toute simple, qui est d'oser demander plus, et bien en fait plus on va s'entraîner et plus on va obtenir plus. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Clémence Diaz de Almeda. C'est une femme passionnée et optimiste. Maman de 4 enfants, Clémence a su trouver son équilibre et mener ainsi en parallèle une carrière professionnelle riche en expériences. Aussi bien dans le domaine du salariat, de l'entrepreneuriat et du consulting. Conférencière professionnelle sans credo et osée demander pour obtenir. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Clémence et qui est une personne qui m'a particulièrement inspirée lors de tes conférences. Donc merci à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors Clémence, je sais que un de tes sujets de prédilection c'est le fait de oser demander. Exactement. Oser demander de l'aide, oser dire ce que l'on a besoin, ce dont on a besoin, ce que l'on désire. C'est ça. Et d'y aller quoi. Oui exactement c'est ça. En fait l'idée c'est de se dire qu'on a tous des freins, des croyances qui nous limitent et donc il faut faire tout exploser. Il faut tout oublier, même si on incarne tous, si tu veux, ces croyances. Et bien il faut tout faire exploser pour y aller, pour oser demander. Et l'idée c'est de se dire que ça va être comme un muscle qu'on va entraîner au fur et à mesure. Alors au début on ose demander simplement à changer un accompagnement, tu vois, le plat au restaurant. On demande à son conjoint peut-être un bouquet de fleurs et puis au fur et à mesure qu'on entraîne ce muscle et qu'on obtient du coup des choses, et bien on va risquer un peu plus et demander des choses qui nous, j'allais dire, qui nous tiennent plus à cœur professionnellement ou personnellement. Ok. Et ça, ça m'inspire beaucoup parce qu'effectivement à travers ton expérience, on voit bien qu'au départ tu as, comme tu dis, fait des petites demandes entre guillemets. Et puis au fur et à mesure tu t'es aperçu que tant qu'à faire et d'aller de plus en plus vers des demandes qui effectivement étaient importantes pour toi. Et réciproquement justement de recevoir les demandes des autres et d'être en quelque sorte un conducteur, une facilitatrice dans les désirs des uns et des autres. C'est exactement ça. Vraiment mon objectif c'est de transmettre un message, que cette phrase qui paraît toute simple, qui est d'oser demander plus, et bien en fait plus on va s'entraîner et plus on va obtenir plus. Clémence, justement, tout ce qui est partage de connaissances, oser demander, oser recevoir les demandes des autres, comment cela a été perçu quand tu étais en entreprise, enfin quand tu es, tu vois, dans le milieu professionnel ? C'est deux choses différentes. En fait, moi j'ai été une partie salariée et là c'est vrai que j'étais la pire des salariés. Il faut être clair parce que je me suis assez rarement, alors au début quand j'étais très très jeune salariée, je me suis comportée très normalement, il n'y avait pas de souci. Sauf qu'au fur et à mesure, moi j'ai été entrepreneur et ensuite je suis redevenue quelques années salariée. Et là, dans le sens, j'étais la pire des salariés parce que j'osais vraiment demander en disant, ben voilà ça serait bien si on faisait tel projet, qu'est-ce que tu en penses ? Si on développait ça, si on allait pour l'équipe, demander ça et donc j'osais pas mal. Alors après, ce qui se passe c'est que votre manager va comprendre votre mode de fonctionnement parce que ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un en face qui demande et puis qui s'attend aussi, aussi bien à un oui qu'à un non. Et donc on a commencé à fonctionner comme ça et puis ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu de très bons résultats. Donc moi je pense qu'il faut bien expliquer à son manager comment on fonctionne et qu'on s'attend, en fait, nous on est responsable de la question, d'oser demander. Par contre la réponse, elle reste à la personne d'en face. Et elle peut être non aujourd'hui, mais un non aujourd'hui peut être un oui demain parce qu'il y a un budget qui change, parce qu'il y a un projet qui change, parce qu'il y a une équipe qui change. Donc en fait, il ne faut vraiment pas se limiter et se dire, ben voilà, je vais oser demander, ma demande elle va passer, si c'est non, ben c'est pas grave, je vais persévérer, peut-être que je redemanderai plus tard ou à une autre personne. Et puis sinon, je ne le prends pas personnellement. Ce non ne me touche pas. Après, quand on est entrepreneur, donc là plus, j'allais dire, dans un cadre entreprise salariée, quand on est entrepreneur, ben j'allais dire, c'est presque une question de survie. Parce que si vous n'avez pas demandé, si vous restez dans votre coin, ben là vraiment, vous allez avoir des problèmes pour des marchés, des problèmes administrativement, vous allez avoir des problèmes avec votre clientèle, etc. Donc il faut vraiment oser demander un maximum, je pense. Et dans quelle mesure, justement, cela a renforcé ton leadership ? Bonne question. En fait, je crois qu'il y a une chose, c'est que quand j'étais en entreprise, donc quand j'étais manager, je demandais beaucoup pour mon équipe. Et pas forcément pour moi, en réalité. Et je pense que c'est ça qui a fait que, voilà, on va parler de leader. Moi, j'aime bien le terme de servant leadership. Parce qu'en fait, on est au service d'eux. Et j'ai travaillé dans une franchise. Et je travaillais donc, j'étais du côté franchiseur pour défranchiser également. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, ben voilà, j'ai une équipe qu'on a construite ensemble. Et en fait, leur réussite va faire ma réussite. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire ? Mon job, en fait, c'est de m'assurer, en fait, qu'ils aient tous les outils pour assurer leur réussite. Et donc, je pense que, voilà, moi, c'est ce mode-là de leadership que j'affectionne. Et c'est dans le sens-là où j'ose demander. En plus, c'est beaucoup plus facile de demander pour les autres que de me demander pour soi-même. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment entraîné mon muscle. Et que je me suis dit, si j'arrive à obtenir pour les autres, dans ces cas-là, je vais réussir à obtenir pour moi. Voilà. Et est-ce que ça a eu un impact sur ton équipe ? Ah oui, 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 parce que, je veux dire, à partir du moment où une équipe se sent en confiance et soutenue, ben, pour moi, c'est les clés pour avoir quelque chose, enfin, des résultats extraordinaires. Et oui, oui, on a eu de très, très bons résultats parce qu'ils se sentaient toujours portés, ils se sentaient soutenus. Ils avaient une question, ils savaient qu'on pouvait, voilà, j'allais tout faire pour trouver, pour essayer de soutenir leur demande et donc après, je pense qu'il y a... En fait, il n'y a pas de limite. Je ne suis pas quelqu'un qui fixe des objectifs à son équipe. Pardon, il ne faut pas écouter ça. Je sais que fixer des objectifs, c'est important, mais je n'en ai jamais fixé à mon équipe. Par contre, je leur ai dit, voilà, on va travailler ensemble, je vais vous donner les outils, je vais vous dire qu'on va y arriver ensemble et que vous êtes juste extraordinaires. Et bizarrement, ils ont largement dépassé tous les objectifs que j'aurais pu leur mettre, en fait. Et c'est comme ça, en fait, pour moi, qu'on fait grandir, en fait, les gens et qu'on les fait, j'aime bien ce mot de grandiose, parce qu'on ose en grandissant, on grandit en osant et donc vous avez une espèce de mélange, de fusion chouette, voilà, d'alchimie qui monte vers de l'épanouissement, tant personnel que professionnel. De savoir, en fait, que j'incarnais ces valeurs et que ce n'était pas juste une phrase marketing de dire, voilà, je vais être là pour vous. Quand ils l'ont vue par des actes concrets, tu parlais, moi, j'ai quatre enfants à qui tous j'ai expliqué, enfin, j'ai un mode d'éducation peut-être un peu particulier, mais j'ai une phrase que j'aime bien qui est toute aide inutile est une entrave à la liberté. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais t'aider, je vais te donner des outils, mais je ne vais pas faire à ta place. Parce que comme ça, toi-même, tu vas grandir. Et avec les enfants ou avec l'équipe, ça a été exactement la même chose. Alors, je ne dis pas, voilà, qu'il faut toujours les laisser faire n'importe quoi. Par contre, en fait, si on leur donne les outils, qu'on leur donne des consignes et des règles précises, les enfants, comme les collaborateurs, ils décollent et c'est extraordinaire. Extraordinaire. En quoi le fait de t'assumer, de t'assumer pleinement, a influencé ton équilibre et tes relations au niveau pro et au niveau perso ? Alors, j'ai eu, comme je pense qu'on a tous, en fait, des petites... Alors, ce n'est pas des accidents, en tout cas, c'est des épreuves dans la vie. Et je pense que ces épreuves nous font tous grandir. Alors, après, c'est plus facile à dire quand on est sorti de l'épreuve que quand on est en plein dedans, c'est clair. Et je n'aurais pas dit la même chose il y a quelques années. Mais en réalité, ça nous construit. Et quelque part, on est là où on est parce qu'on doit être là en ce moment. Je veux dire, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Peut-être que ce message va transmettre pour quelqu'un, pour quelqu'une, l'envie d'oser demander plus. Et selon moi, en fait, ces épreuves qu'on peut avoir dans la vie font qu'on grandit. Et quelque part, à un moment, on ose assumer. Moi, aujourd'hui, je n'aimais pas trop le dire à l'époque quand j'ai commencé, mais je ne fais pas à manger pour mes enfants. Alors, ça choque tout le monde. Et quand j'ai commencé en 2012, ma famille même me dit « Mais tu ne fais pas à manger pour tes enfants, c'est juste lamentable. » Sauf qu'en fait, j'avais choisi, j'ai dit « Ben voilà, moi, j'ai un boulot. J'ai les deux enfants. » À l'époque, j'en avais que deux. Je dis « Mais je ne peux pas tout mener de front. » Donc, l'idée, c'est d'avoir mon équipe, ma carrière. Les enfants, je veux passer du vrai temps avec eux. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire « Ben voilà, je prends quelqu'un. » Et au départ, je me faisais livrer les barquettes des petits vieux. Bon, je vous raconterai ça en faisant un an. Je t'assure. Je m'étais renseignée à la ville. Et donc, ils venaient. C'est le service des petits vieux de la ville. Sauf qu'ils te disent « Ben voilà, vous n'avez pas plus de 65 ans. Donc, du coup, vous payez plein pot. » Ce qui est normal. Pas de problème. Par contre, ils me livraient les barquettes. Alors, après, j'ai rencontré mon mari. Donc, j'ai arrêté les barquettes. Mais encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 7 ans, j'ai quelqu'un qui fait à manger, qui nous refait un repas par jour, tous les jours. Et donc, quand les enfants rentrent, ben voilà, je passe du temps avec eux pour les baigner. J'aime ça. Mais dans la journée, j'ai un vrai temps pour travailler. Je ne fais pas les cours. Je ne fais pas à manger. Mais effectivement, c'est quelque chose en fait qui est un peu difficile au départ à assumer. Quand tu parles d'assumer, de faire ses choix de vie. Mais c'est vrai que je pense qu'on arrive en fait à force de décisions qui sont plus ou moins faciles et qui entraînent d'autres sacrifices. Tu vois, des sacrifices financiers, des sacrifices personnels, d'autres choses. Eh bien, on arrive à se dire « Voilà, faites vos choix. Assumez-les. » Et il y a un moment où vous allez voir, tout va s'organiser comme il faut en fait. Tout prend sens. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais il y a un moment donné où ça prend sens. Et aujourd'hui, je ne travaille pas le mercredi. Je ne travaille que de 9h30 à 16h30 pour aller chercher. Donc, mais j'ai organisé les choses. Je les assume et je ne fais pas à manger, t'imagines ? Et pas de course. Et non, non, non. Pas de course non plus. Ok. Donc, effectivement, le fait de t'assumer, ça t'a permis de poser les choses et de vraiment équilibrer, selon ce qui est important pour toi, tes différents domaines. On n'a pas tous les mêmes choix. On n'a pas tous les mêmes priorités. Je veux dire, il y en a qui veulent beaucoup de temps pour eux. Moi, je fais le morning. Voilà. J'ai ma rituelle motinal qui me convient bien. C'est mon temps pour moi, pour réfléchir, pour lire, pour fixer mes actions de la journée, etc. Et après, il y a la journée pour les enfants. Et ensuite, il y a la journée de travail. Et ensuite, on revient sur la journée des enfants. Mais je pense que tout le monde, ce n'est pas le rythme que tout le monde souhaite. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on est prêt à accepter, savoir est-ce qu'on a envie de travailler en équipe, est-ce qu'on a envie de travailler seul. Moi, je travaille seule à la maison, mais par contre, j'ai une équipe un peu partout. Et ça, ça m'enrichit énormément. Et donc, c'est ça en fait. Mais il faut pour ça bien savoir se connaître, réfléchir, poser les cas, peut-être avec une coach. Justement, ça nous permet en fait de poser les choses et de savoir où on veut aller et où on est. et ensuite, de démarrer et puis d'assumer parce que le regard des autres n'est pas toujours évident. Ça, c'est clair. Et puis, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a toujours un prix. Quelques fois le choix, il y a un prix. Et de connaître le prix, c'est un état important. Oui, parce que ça permet de faire des choix. Parce que là, on s'engage. Exactement. En disant, ok, je choisis ça, je sais que le prix, c'est ça. Exactement. Et que si je ne choisissais pas, l'autre prix ne me conviendrait encore. Enfin, voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai. En fait, le plus difficile, c'est le paradoxe du choix. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choix, mais en fait, le choisir, c'est renoncer à. Et en fait, aujourd'hui, on a le choix pour tout. On peut choisir d'avoir plusieurs métiers, de faire plusieurs métiers dans une seule vie, plusieurs métiers en même temps. Il y a plein, plein de choses. Simplement, en fait, on doit choisir. Et donc, on doit renoncer. Alors, c'est peut-être pour un court moment ou un plus long moment, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de faire ces choix et de renoncer à d'autres. Tout à fait. Avant que je te pose la dernière question, j'aimerais te proposer un portrait chinois. Hop ! Impeccable. Super. Je t'écoute. Framboise. Sans hésiter. Framboise. Regarde, j'ai même une petite framboise cassée juste ici pour moi. Oui, framboise, sans hésiter. Oh là là ! La mort. Oui, la mort, que ça s'arrête. Framboise. N'importe quoi, une tarte à la framboise, un vacherin à la framboise, les gâteaux de mon papa à la framboise. Alors, un qui a véritablement changé ma vie, qui m'a presque sauvé la vie, c'est Florence Servan-Cherbert. Les trois kiffs par jour. C'était une période où ça n'allait pas bien et ça m'a fait comprendre qu'en fait, en réalité, même quand ça va très très mal, tu peux toujours trouver trois kiffs par jour. Donc, je pense que je prendrai celui-là. Peut-être aussi les quatre raccords Toltec, histoire d'aller vers la sagesse, parce que je n'y suis pas encore. Et puis ensuite, allez, pour se détendre, Eric Emmanuel Schmitt. N'importe lequel. Alors, aujourd'hui, non, je n'ai plus la télé depuis cinq ans. Par contre, j'ai été une accro, une accro à Ali McBeal, à Desperate Housewives, à 24 heures chrono, où je m'accrochais sur mon canapé tellement j'étais comme ça. Voilà, donc, j'ai pas mal été accro et je pense que si j'avais une télé, facilement, je reviens marais accro. Alors, ma routine du matin, très claire. Je me réveille, donc, plus tôt que les enfants, voilà. Je commence par faire du step en regardant un TEDx. Donc, je ne peux pas vous dire combien de temps, ça dépend du TEDx que j'ai choisi la veille. Ensuite, je vais sous la douche. Je fais mon petit rituel sous la douche avec mon exfoliant, tous mes produits parce que j'aime prendre du temps pour moi maintenant. Ensuite, je me remets dans le lit. Donc, voilà. Je me remets dans le lit et là, je choisis sur mes différentes to-do du téléphone trois actions que je vais forcément faire aujourd'hui. Les trois actions, ça peut être poster une lettre ou répondre à ma grand-mère ou appeler le propriétaire ou des choses comme ça. Et ensuite, s'il me reste encore un peu de temps, je bookine un peu. Voilà. À partir de ce moment-là, le réveil sonne pour les enfants et là, commence neuf minutes de câlins avec les enfants avant qu'un deuxième réveil sonne. Et ensuite, avec mes enfants, pendant ce temps-là, avant de commencer dans le vrai rush, on fait trois meilleurs moments de notre journée d'hier et deux personnes à qui on souhaite une belle journée. Donc, mes filles, pour l'instant, c'est plutôt les copains, les copines. Mais ça peut être... Aujourd'hui, ce matin, on a pensé à la propriétaire de mon appartement à Barcelone parce que j'espère qu'elle va accepter notre dossier. Donc, j'ai lu cette pleine d'ondes positives. Et après, c'est petit déjeuner, habillage, bouge, etc. Voilà. Je peux en avoir deux ? Deux dîners ? Le premier dîner, c'est Napoléon. Ça peut paraître dingue. Tout le monde le connaît pour ses guerres, pour son... Voilà. J'aimerais discuter avec lui parce que c'est lui qui a inventé le code civil. C'est lui qui a inventé aussi la médaille d'honneur, la légion d'honneur. Et je trouve que en ces temps où il a créé, ces temps troublés d'avoir inventé le code civil, je trouve ça absolument fabuleux. Et en plus d'avoir reconnu, voilà, d'avoir mis tout un système en place pour reconnaître des personnes en fait qui avaient des qualités morales, guérir. Voilà. Je trouve ça très très fort. Donc ça, je parlerai avec lui. J'aimerais... Voilà. Et puis, il écrivait des lettres d'amour à Joséphine que je trouve absolument extraordinaire. Donc, voilà, Napoléon, et la deuxième, c'est ma mère. Voilà. J'irai... j'irai faire un dîner avec ma maman. Dernière question que je trouve très intéressante. Qu'aimerais-tu dire à la petite Clémence que tu étais ? Tu vois, si tu avais Clémence en face de toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là ? Euh... Ah, c'est difficile comme question. Euh... J'aimerais lui dire que ça va aller. J'aimerais lui dire que tous les choix et que... qui va y avoir... que le chemin ne va pas être en ligne droite, mais... mais qu'on va y arriver. Et que... et qu'il y a... Ouais, j'aimerais juste la rassurer. Lui dire ça va aller, tu vas y arriver, t'es une belle personne, et... Oui, c'est un peu d'émotion parce que... Parce que quand on voit... Je pense qu'on se construit par nos épreuves et que... par nos choix qui sont des fois des sacrifices pas évidents. Et du coup, c'est vrai que ça permet... Ouais, je lui dirais que ça va aller. Parce qu'en fait, tu vas avoir toutes ces épreuves, tu vas les surmonter et puis ça va t'amener à une vie chouette, en fait. Et à des enfants juste extraordinaires et une belle vie. Je suis mariée, j'ai quatre enfants, donc... Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Mais j'aimerais la rassurer parce qu'il y a des moments où ça va pas être aussi droit qu'on le pensait. Moi, quand j'ai épousé mon premier mari, je pensais mourir dans ses bras et avoir quatre enfants. Alors au final, j'ai bien eu quatre enfants, pas avec le même mari, mais il y a eu des chemins et je pense qu'il faut pas croire qu'on va avoir un métier, un mari, toute sa vie. Enfin, je souhaite que tout le monde ait un seul mari, mais des fois, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, du coup, de ne pas penser qu'il va y avoir une ligne droite et de penser que chaque épreuve qui arrive va nous faire grandir. C'est pas évident, mais on en sort tellement plus riche, enfin, tellement plus fort. Voilà. Écoute, merci. En tout cas, merci de ce message. Merci de l'émotion que tu partages, tu vois, parce que ça vient du cœur. Merci beaucoup, Clémence. Moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et ceux du fond du cœur. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501